C'est de couper le plasmide et de couper le gène avec ECO-R1 et IN3 parce que ton objectif, c'est de l'insérer ici, entre ces deux sites, après enlever cette séquence. J'ai pas sûr qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Ils vont réussir. Donc, si je fais ça, je dois quand même, à la deuxième étape, faire une électrophorex. Ne faire une électrophorex sur les deux. Ici, quand tu vas le couper, celui-là, tu le coupes dans une micro-éprouvette. Donc, ici, c'est plasmide, dans lequel tu ajoutes ECO-R1 et IN3. Et ici aussi, ça va être dans une micro-éprouvette où tu as ton ADN et tu ajoutes ECO-R1. Et IN3. Après avoir fait ça, tu vas faire un gel à électrophorex. Tu vas prendre ton ADN qui a été coupé et tu vas mettre ça dans un gel. Donc, ici, on va faire le même gel. Donc, ici, on va mettre cet ADN. Donc, le plasmide qui a été coupé. Ici, on va mettre l'échelle. Ce que l'échelle nous dit, la taille des fragments. Donc, ici, on va dire, c'est pas important, mais on a une échelle. Et ici, on va prendre l'ADN qui a été coupé avec IN3. Si tu coupes le plasmide avec ECO-R1 et IN3, tu génères deux fragments. Le fragment qui est ici. Et le fragment qui est celui-ci. Deux fragments. Un gros et un petit. Ça veut dire que je vais avoir, dans cette situation, une ligne qui va être très grande. Ça va être mon plasmide. Puis, une ligne qui va être moyenne. Ça, ça va être la séquence ici. Donc, ça, c'est le fragment 2. Ça, c'est le fragment 1 de mon plasmide qui a été coupé. Parce que je l'ai coupé à deux places. C'est un cercle. Ça fait un fragment, deux fragments. Donc, ça, ça va me donner le scénario ici. Si je regarde mon gène, mon gène va avoir, avec ECO-R1 et IN3, un petit, un moyen, un grand, puis un moyen. Donc, on va avoir un grand. Il va être généralement plus petit que le plasmide parce qu'il va rentrer à peu près à cet endroit-là. Donc, il va être à peu près cette taille-là. Ça, c'est le fragment 3. C'est celui-là qui a ton gène. Ensuite, tu en as deux moyens. Ils sont très proches en taille. Puis, tu en as un très petit à l'extrémité. Donc, ça, ce serait ton fragment 1. Ça, c'est ton fragment, disons que 4 est plus petit que 2 dans cette image. Donc, 2 et 4. Ce fragment, c'est ton gène. C'est lui qui contient ton gène. C'est le fragment 3. Ce fragment, c'est le plasmide que tu veux garder. Ça, c'est le morceau que tu ne veux pas garder. C'est ce morceau-là. Donc, ici, celui-là, c'est mon plasmide coupé que l'on veut garder. Bonjour, Joshua. Ça va bien? Donne-moi une seconde. Donc, ça, c'est mon plasmide que j'ai coupé. Maintenant que j'ai mon gène et mon plasmide, je peux l'extraire. Donc, la troisième étape, tu prends ça et tu fais une extraction d'ADN. Donc, tu vas avoir une micro-éprouvette dans laquelle tu vas avoir ton gène avec un site. Donc, ici, tu vas avoir le gène avec, d'un côté, un site éco-R1. Donc, tu vas avoir une extrémité cohésive d'éco-R1 qui est ici. Puis, tu vas avoir une extrémité cohésive ind 3 de ce côté-là. Ensuite, tu vas extraire ceci. Donc, ça, c'est encore étape 3. L'extraction du plasmide. Tu vas avoir une micro-éprouvette avec le plasmide. Donc, je vais mettre P. Puis, lui, a une extrémité cohésive ind 3. Et une extrémité cohésive éco-R1. Donc, là, on a des extrémités cohésives qui sont compatibles. M3 avec M3 et éco-R1 avec éco-R1. Donc, c'est le gène, c'est ton plasmide qui est ouvert. La prochaine étape, tu vas les mélanger ensemble. Puis, tu ajoutes de la ligase. En ajoutant de la ligase, tu as maintenant. Juste un scénario possible. Donc, là, maintenant, on règle notre problème de sélection. Parce que si tu mélanges ces deux-là, la façon que c'est coupé, ING3 ne reconnaît pas éco-R1. Ils n'ont pas des extrémités cohésives compatibles. Le plasmide ne peut pas se refermer sur lui-même. Ici. Il va rester linéaire parce que les deux extrémités n'ont pas les mêmes séquences de nucléotides complémentaires. Donc, ici, tu vas juste avoir un scénario qui va se passer. Peut-être que tu peux en donner deux. Donc, ça, ça serait ton éco-R1. Ça, c'est ton ING3. Ici, c'est ton gène. Et tu peux même ajouter que de l'autre côté, si tu veux, tu as ton agent de sélection. Qu'on va quand même utiliser. Donc, ça, c'est TETR. Remarquez que le gène de résistance à l'ampicilline est parti. Bonjour. Aussi tôt que ça. Oui, à 10h20. C'est ça. Donc, le gène de résistance à la tétracycline ou le plasmide qui est resté ouvert. ou juste mon gène qui ne s'est pas refermé. Donc, il y a juste un plasmide que tu peux former. Possiblement. Avec la ligance. Oui, Marie-Ève. Non, juste cette séquence-là, mais peu importe. Dès que tu enlèves une séquence d'un gène, sa protéine devient non fonctionnelle. Donc, même s'il reste quand même une partie de cette séquence-là, ça ne va pas faire que le gène de résistance à l'ampicilline va fonctionner. Oui, Victoria. Donc, c'est la partie 1 qui détache. Une place maintenant. Oui, parce que tu as coupé ici puis tu as coupé là. Donc, là, maintenant, tu as deux fragments. Tu les as séparées ici. Est-ce que là où est-ce que le gène est-ce que le gène est-ce que le gène va fallé? Oui. Je croyais qu'il y avait aussi la possibilité de le plasmide que ça ne s'est pas le même. Seulement si les extrémités cohésives sont les mêmes. In3 et Equerer ne font pas les mêmes extrémités cohésives. Si les nucléotides ne sont pas complémentaires, ça ne peut pas s'attacher et se refermer. Donc, ici, ça simplifie la vie même. C'était compliqué au début, mais là, ça simplifie parce que là, tu as juste un plasmide que tu peux former. Donc, là, maintenant, la prochaine étape, ça serait de prendre un échantillon puis de le mettre dans des bactéries et là, ça, c'est des bactéries. Tu l'ajoutes dedans. Puis là, tu rajoutes aussi du CaCl2 puis ça, ça rend les bactéries plus poreuses ce qui fait que ça permet aux plasmides de rentrer. Les plasmides fonctionnent seulement quand ils sont circulaires. C'est-à-dire qu'un plasmide linéaire, ça ne fait rien. De l'ADN tout seul, ça ne fait rien. Donc, ici, ce qui est important, c'est que les bactéries, tu vas juste avoir deux possibilités. Donc, je vais peut-être dessiner plus une bactérie puis moins un plasmide. Les deux types de bactéries que tu peux obtenir après transformation, donc cette étape-ci, c'est la... Je vais mettre ça en dessous. Transformation. C'est une bactérie qui n'a pas de plasmide puis la bactérie qui a le plasmide avec le gène. Et celle-là est résistante à la tétracycline. Donc, ici, tout ce que tu as à faire, c'est d'ajouter de la tétracycline dans le milieu de croissance. Maintenant, je sais que ça commence à être pas mal mélangé ici, mais il faut imaginer que tu prends un échantillon, tu le mets dans un plat de pétri dans lequel tu rajoutes de la tétracycline en plus du glucose puis tu mets ça à 37 degrés Celsius parce que c'est là où les bactéries poussent mieux. Puis à la fin, tu vas te retrouver avec des petites colonies. Une bactérie, tu ne peux pas voir ça. Mais si tu donnes de la nourriture à une bactérie puis un environnement qui est chaud et humide, cette bactérie va se multiplier par la reproduction asexuée. C'est-à-dire que ici, la colonie qui est ici, c'est une colonie avec des centaines et peut-être même plusieurs mille bactéries identiques qui sont venues d'une seule bactérie qui a été mise sur la plaque au départ après comme 48 heures d'incubation. Ces bactéries-là qui ont poussé sur le gel avec la tétracycline doivent avoir le gène de résistance à la tétracycline. Donc, doivent avoir le plasmide avec le gène. C'est-à-dire qu'ici, les seules bactéries qui vont pousser, c'est les bactéries qui ont le plasmide avec le gène. Et là, maintenant, on sait qu'on a un clone qui a été transformé. Comme ça. Donc, ça, c'est une des façons de s'y prendre. Je ne dis pas que c'est la façon de s'y prendre. C'en est une. Puis, dans le fond, je me suis servi de juste certains principes. Les enzymes de restriction vont former des extrémités cohésives. Chaque enzyme de restriction reconnaît un palindrome unique, donc va générer une extrémité cohésive qui devrait être relativement unique. Il y en a qui peuvent se ressembler, mais tant que tu as le même enzyme de restriction, tu sais que ça va être un palindrome, ça va être des extrémités qui vont être cohésies. L'autre principe, tu dois te dire, il faut que ça coupe des deux côtés du gène. Ça ne doit pas couper à l'intérieur du gène. Puis, si ça coupe seulement d'un côté, ça ne marchera pas parce que l'autre côté ne donnera pas d'extrémité cohésive. Donc, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il faut que tu l'insertes dans un plasmide en utilisant des enzymes de restriction qui sont les mêmes pour permettre aux extrémités d'être cohésives. tu peux ensuite séparer en faisant un gel à électrophorex. Parce qu'on a vu l'électrophorex. Ici, j'ai juste séparé basé sur, après avoir coupé, ça me donne des fragments différents. Quand tu as un gel à électrophorex, tu peux faire une extraction pour avoir juste ce que tu veux commander. rien. Ensuite, quand tu fais une transformation avec la ligase, c'est seulement les extrémités cohésives qui peuvent se relier. Si j'avais utilisé le même enzyme de restriction pour les deux côtés, là, j'aurais eu ma possibilité d'avoir un plasmide qui serait fermé sur l'humain. Mais pas ici. Puis, celui-là qui a le plasmide doit avoir un gène de résistance. Maintenant, une autre façon de faire ce qui avait été proposé par Benjamin, c'était d'utiliser l'électrophorex pour trouver les clones qui avaient le gène. Parce que c'est une possibilité. La chose qui te manquait, il y en avait deux, mais c'est correct parce que je n'ai rien enseigné. Je ne savais pas comment on aime sur le gène fonctionnel. Oui, c'est ça. Mais la fin, c'est qu'il faut que tu fasses pousser les bactéries pour que tu en aies assez de clones pour prendre un échantillon c'est-à-dire que tu ne tues pas tous tes clones. C'est-à-dire que si je prends un petit peu de ces bactéries-là et je les tue, ce n'est pas grave parce que les autres qui sont là sont identiques à celles-là. L'autre chose aussi, quand tu fais l'électrophorex, il faut que l'ADN soit linéaire parce que l'ADN circulaire ne se déplace pas dans le gène de façon prévisible. donc il faudrait couper le plasmide pour voir la taille parce que techniquement, le plasmide avec, imagine qu'au lieu d'enlever cette section, j'ai juste rajouté un gène à l'intérieur, mon plasmide deviendrait plus long, plus gros. Donc, tu peux quand même savoir le plasmide qui est plus long en faisant un électrophorex après l'avoir coupé. Mais il faudrait le couper à un site qui ne coupe pas plus qu'un morceau. Mais si tu fais que ça coupe plus qu'un morceau, tu dois être capable de prédire combien de morceaux tu devrais avoir dépendant de la situation. Donc, il y a plein de façons de faire comme je pourrais continuer plus loin avec cette idée-là parce qu'il y a vraiment plus de façons de faire. Ce que Victoria a proposé et ce qui était très créatif, c'était de voir si la protéine était exprimée parce qu'elle se rappelle qu'il y a un gène s'il y a un promoteur et généralement quand tu fais un clonage c'est pour que la bactérie exprime la protéine du gène. Après avoir fait ça c'est d'aller voir quelle bactérie exprime la protéine. Toutes ces bactéries-là maintenant qu'on sait que c'est les seules possibilités qu'ils peuvent avoir le gène toutes ces bactéries-là vont exprimer la protéine. Et oui, on peut tester voir si la protéine est présente. Il faudrait faire ce qu'on appelle un western où on peut faire de l'immunofluorescence. Il y a plusieurs possibilités. Mais c'est quand même une possibilité qui est réaliste. Donc comme vous pouvez voir il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question. Chacun d'entre vous peut me faire une réponse complètement différente. Mais ce qui est important c'est de se baser sur la logique et sur ce qu'on a vu. C'est ça que je vais évaluer. Je ne vais pas m'attendre à avoir une réponse. Je vais regarder chacune de vos réponses puis je vais l'évaluer comme étant est-ce que c'est une possibilité puis quelles sont les failles dans votre réponse de logique ou des failles de connaissances. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette évaluation c'est moins du CC puis plus de faire des liens puis du HP. Donc c'est pour ça aussi que je voulais que vous fassiez l'exercice d'essayer de figurer comment vous y arriverez. Oui? Donc là je vais changer un peu mon scénario parce que pour l'instant dans ce scénario-là il n'y a pas cette possibilité. Parce que dans ce scénario-là tu n'as pas de situation où tu as le plasmide qui a les deux. C'est là où tu dois jouer là-dessus. Donc si je change mon scénario un peu pour que je puisse expliquer ça. Disons que ici il y a M3 puis au lieu de ECO R5 ici j'avais ECO R1. donc au lieu d'un ECO R5 avoir ECO R1 ce que je peux faire c'est qu'au lieu d'utiliser IND j'utilise ECO R1 seulement pour le mettre pour ouvrir ça et insérer le gène entre les deux côtés ici. Donc pour faire ça je générerais un fragment deux fragments trois fragments puis un petit mini fragment ici. Est-ce que tu l'auras changé comme ton gène comme ton affaire il faut que tu écrives la forme de rentrer là. Donc je change ECO R5 à ECO R5 pour être capable de rentrer juste ici il faudrait que ça soit ECO R1 au lieu d'ECO R5. Non parce que ECO R1 c'est un site qui est sur l'ADN que tu ne peux pas changer. Donc ici le fragment trois serait plus haut parce qu'il est plus long puis le fragment quatre sera encore plus petit. Quatre un deux trois ça c'est quand même ton gène que tu vas extraire. Ton plasmide si tu coupes avec ECO R1 seulement ici tu coupes juste avec ECO R1 parce que tu n'as pas besoin de couper avec N3 ça ça va juste générer un fragment qui est plus gros puis qui va être plus haut. Donc ça ça va être ton plasmide. Mais dans le fond tu n'as même pas besoin d'extraire ton plasmide parce que tu coupes juste pour former un fragment puis c'est celui-là que tu vas utiliser. Donc dans ce cas-ci faire cette étape c'est un petit peu de l'extra qui n'est pas nécessaire. Donc là maintenant tu as ton ADN qui est coupé ton plasmide qui est coupé avec ECO R1 donc ici c'est ECO R1 ECO R1 ici ça va être ECO R1 ECO R1 quand tu les mélanges ensemble c'est là où tu vas avoir deux possibilités qui se produisent. le plasmide qui a le gène qui est placé dans le gène de résistance à l'ampicilline le rendant non fonctionnel et tu vas avoir un plasmide qui est vide qui s'est refermé sur lui-même et qui a le gène de résistance au 2 qui est fonctionnel donc là tu as ces deux possibilités là donc quand tu transformes les bactéries rendu ici c'est là où tu vas avoir trois possibilités donc trois possibilités une, deux, trois donc ici c'est ton plasmide qui a les deux gènes de résistance fonctionnelles donc cette bactérie elle n'est pas résistante à la tétracycline ou l'ampicilline parce que celle-là n'a pas le plasmide ok oui mais comme l'autre est-ce qu'elle n'a pas le plasmide celle-là oui donc résistante à la tétracycline pourquoi parce que ce gène-là est intact mais celui-là il n'est pas donc pas résistante à l'ampicilline celle-ci par contre elle est résistante à la tétracycline et l'ampicilline donc ça c'est la différence entre les trois donc là tu dois les faire pousser dans un milieu de culture le premier milieu de culture dans lequel tu vas le faire pousser c'est un avec la tétracycline pourquoi parce que si tu fais ça ceux-là vont mourir par contre ces deux-là vont rester en vie parce qu'ils sont tous les deux résistantes à la tétracycline là maintenant rendu à cette étape-là tu as plusieurs possibilités donc si je regarde cette plaque de pétrie ici je vais avoir clone des clones qui sont un peu partout mais non tu ne sais pas lesquelles sont résistantes lesquelles ont le gène et lesquelles ont pas le gène si tu rajoutes de l'ampicilline dans le milieu de culture tu vas tuer toutes les bactéries que tu veux garder donc ça c'est pas quelque chose que tu veux faire au moins pas sur cette plaque-là parce que c'est ta plaque qui a tes cultures pour en dire cette étape il y a plein de choses que tu peux faire plein de choses donc plein de choses chose numéro 1 que tu peux faire tu peux prendre une plaque une deuxième plaque dans laquelle tu mets de l'ampicilline et du glucose et ainsi de suite puis là tu prends des échantillons donc là tu dis ok je vais prendre un échantillon de lui puis le mettre là là prendre un échantillon puis le mettre là là garder les traces de où t'as mis tes échantillons imagine que celle-là pousse après 24 heures à 37 degrés Celsius et celle-là ne pousse pas lequel des clones a le plasmide avec le gène que tu veux un ou deux si celui-là pousse après 24 heures puis celui-là ne pousse pas lequel des clones donc lequel des bactéries ici ou des colonies est faite de bactéries qui ont le plasmide avec le gène avec vos voix la réponse c'est 1 la bactérie que je veux qui a le gène ne peut pas résister à l'ampicilline elle ne peut pas survivre en présence d'ampicilline elle n'a pas poussé parce qu'elle est morte elle a poussé parce qu'elle est vivante et elle a été capable de se reproduire de façon asexuée pour faire à partir de quelques bactéries des centaines de bactéries des milliers de bactéries qui permettent d'avoir une colonie donc là on peut dire wow ok good celle qu'on ne veut pas c'est elle donc là tu peux prendre un échantillon de lui puis de le faire pousser dans un milieu qui n'a pas d'antibiotiques avec du glucose puis là tu peux faire des milliers de bactéries transgéniques qui ont le gène puis je crois que je réalise que je n'ai pas fait la rencontre par niveau d'un qui est-tu qu'on va prendre une petite pause puis on va faire la rencontre par niveau ça va mal ok donc ça c'est juste une des possibilités qui est-ce